C'est difficile de ne pas y croire en fait. On nous rabat à chaque instant que c'est la course d'une vie. C'est quand même quelque chose qui est ultra angoissant. Il faut savoir mettre les priorités au bon endroit pour une saison comme ça. En fait, on pense toujours à ce que je vais faire pour être plus en forme, pour être meilleur. Sous-titrage ST' 501 J'ai quand même de la chance de pouvoir vivre de ma passion. J'aime le triathlon. Et je me rends compte, clairement, j'ai vraiment trop de chances de faire ce que j'aime chaque jour. Donc déjà, rien que ça, ça me motive à me lever. J'ai rejoint un nouveau groupe sur Saint-Raphaël. Donc rien que le fait d'être en groupe, ça me fait du bien. Parce que c'est vrai que l'an dernier, j'étais un peu isolée. Et j'ai également un nouveau coach. Donc je pense que toute cette nouvelle dynamique va me permettre d'atteindre mes objectifs. Allez. Allez. Sous-titrage ST' 501 Ça fait du bien quand c'est terminé. Pour sortir de sa zone de confort, j'ai besoin de quelqu'un qui me tire vers le haut. C'était vraiment l'objectif. J'ai trouvé Tom Zinc, qui est un jeune qui vit à Saint-Raphaël, qui est licencié au club de Saint-Raphaël. Je lui ai parlé de mon projet et ça a bien accroché. C'est vrai que c'est cool parce qu'il me suit sur toutes mes séances et ça nous permet de progresser tous les deux. Et franchement, c'est top. C'est clair que c'est une saison un petit peu particulière et que c'est un gros objectif qui est fléché depuis quelques années. En tout cas, ce que j'essaye de faire, ce que j'ai envie de faire, c'est de l'aborder le plus sereinement possible, de l'aborder une saison comme les autres. J'ai envie d'être très fort. Donc j'essaye de construire ma saison pour que ce soit sur cette course que je sois le meilleur. Aujourd'hui, vous avez besoin de vos bras, de vos jambes, du maillot de bain d'Orient et des palmes. Ah, merci mes palmes. Après, j'essaye de ne pas me dire tous les jours que c'est les jeux et juste de me dire, fais ce qu'il faut à l'entraînement et en gros, le reste, tu verras ce que ça donne. On part sur deux fois, 5 fois 200. Ça fait 5 fois 200, meilleure moyenne, départ de 50. 300, récup facile, vous faites ce que vous voulez. Et de nouveau, 5 fois 200, meilleure moyenne, départ de 50. Prêt, hop ! C'est dur, oui et non. C'est peut-être moins dur que l'impression que ça donne parce qu'au final, on s'entraîne 4-5 heures par jour. Mais quand on a fait ça, ça fait 15 ans qu'on fait ça, on a commencé par s'entraîner une ou deux heures, puis après on est passé à deux ou trois. Prêt, hop ! De 17, 8. Prêt, hop ! Donc en fait, on a fait ça, donc en fait, il y a de la progressivité, donc la charge physique, je ne suis pas sûr qu'elle soit plus difficile que quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné et qui fasse une hard footing par jour. La manière qu'on a de travailler ces trois dernières années, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entraînement à Aérobie. Dorian, c'est quelqu'un qui a des qualités de vitesse intrinsèques et aussi sur les entraînements qu'il a fait auparavant, qui sont vraiment importantes. Et cette qualité-là, en fait, elle reste. Elle bouge très peu. Et en fait, c'est acquis pour lui. Et donc du coup, le gros du boulot, ça va être de travailler sur plutôt la partie Aérobie, sur arriver à encaisser la course du mieux possible pour pouvoir ensuite exploiter sa vitesse sur les parties qui sont intéressantes pour lui. Mon objectif de la saison, ce sera d'être régulière comme l'année passée et d'être performante le jour J. Ce ne sont pas les qualités physiques d'Emma qui font la différence. Elles sont très bonnes, mais c'est la façon dont elle est capable de les exploiter, de les utiliser. Il y a des choses dans le domaine mental qui sont supérieures à la normale. 5 fois 200, récup 200, un tour pelouse et on file dans la bosse après. Allez, pousse bien sur l'avant du pied. Allez, pousse, 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 pousse. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Allez, pousse, 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 pousse. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Et là, on finit fort. Allez, 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 allez. Et 34,40 de nouveau. Je vous lis toute seule en plus. Chapeau. Je sais que t'as mal au vent. À l'heure actuelle, Emma, c'est une des filles qui a la plus grande différence de vitesse entre sa portion de course la plus rapide et sa portion de course la moins rapide. Et en fait, réduire cet écart de vitesse à 1 km heure, comme le feront les meilleurs, c'est quasi garantir une médaille à chaque fois. La question qui se pose pour Emma, c'est comment faire pour maintenir plus longtemps la vitesse à laquelle elle est capable de démarrer son 10 km. Et maintenir le plus longtemps possible cette vitesse et ne pas avoir une différence trop importante entre la portion la plus rapide et la portion la moins rapide, en ayant posé le vélo à l'avant, c'est quasi garantir une médaille au jeu. Le bloc à faire 3 fois, c'est 400, négatif, split, matériel au choix, sauf palme. Et voilà, 8 fois 50, HP, Pierre, c'est 30,5. Et hop ! 29,9. Et hop ! On est début janvier, ça va, je suis dans le bon timing, on va dire, à l'entraînement. La première période, c'est une période de développement, on va dire, fondamental, donc d'aérobie, où justement l'objectif, c'est pas de se blesser, c'est de reprendre les bases, faire beaucoup d'endurance pour reformer les muscles, les tendons, les os. Et c'est un travail assez répétitif sur des intensités qui ne sont pas très élevées. C'est un sport sur lequel il faut avoir une attention énorme par rapport à la charge d'entraînement. C'est un sport qui a des charges d'entraînement énormes. Il n'y a pas forcément énormément de traumatismes à partir du moment où on est progressif. Pour moi, le corps a des possibilités énormes physiologiquement et il est capable de s'adapter à énormément de choses et à une charge d'entraînement énorme. Le tout, c'est de lui laisser le temps de s'adapter. Ça revient bien, je suis content. Les premières séances, elles se passent super bien. Donc là, on va remettre les intensités. Et à quelques semaines d'Abu Dhabi, tout va bien pour le moment. Donc on continue à croiser les doigts et à faire le tard. Les entraînements, c'est pas un problème. Faire 30 heures par semaine, ça fait 15 ans que je le fais. Ça, c'est pas trop un souci. Ce qui est vraiment important, c'est la récup, les heures de sommeil surtout. Sur tout ce qui est la muscu, le renfaux, etc. Qu'il fallait aussi vraiment que je fasse beaucoup. J'avais un peu laissé tomber ces dernières années. Là, je m'y suis vraiment remis. 2024, franchement, c'est ultra excitant parce que c'est la première fois où je me retrouve dans ce scénario. Déjà, la première fois que je me retrouve dans le scénario de me dire que c'est ma dernière année sur court distance. Je pense qu'il y a un moment, il faut s'arrêter. J'ai fait le tour, j'ai participé à toutes les courses qu'on peut faire sur court distance. Donc voilà, c'était sympa, c'était cool, mais j'ai l'impression que j'arrive à la fin d'un truc. On verra quand je passerai la ligne d'arrivée de la dernière course qui sera sûrement en Malaga, je pense. Je ne sais pas, j'ai dû faire, je crois que c'est 100 ou 120 courses déjà à ITU, un truc comme ça. Donc, ça commence à faire. Maintenant, il faut passer à autre chose. Donc, on verra. Mais quoi qu'il se passe, c'est fini pour moi, pour le court distance. Mais en tout cas, je vais kiffer jusqu'à la dernière course. Comme je me suis dit à la fin de la saison dernière, c'est sûr que j'aurais préféré partir en coupure avec la qualif olympique en poche. Mais ce n'est pas le cas. Donc, je vais essayer de construire ma saison pour me qualifier dans un premier temps. Et surtout, pour arriver sur l'objectif des Jeux olympiques vraiment au pic de forme. Je mets en place un environnement autour de moi qui est propice à ce que ce projet se réalise dans les meilleures conditions. Donc, c'est l'entraîneur, l'entourage proche, les sponsors, les intervenants comme les cliniques, les médecins, la prépa mentale. Voilà, toutes ces personnes qui gravitent autour du projet et qui me permettent d'être dans les meilleures conditions pour performer et puis pour être bien dans mon équilibre de vie au quotidien en fait. Parce qu'aller chercher des grosses courses c'est avant tout être bien dans ses baskets au quotidien. Et c'est quelque chose que je fais pour moi avant tout pour essayer d'aller au bout des choses. Et donc, je n'ai pas trop de mal à me lever le matin parce qu'il y a cet objectif très fort qui me motive énormément. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Les choses se sont bien mis en place. Il y a quelques athlètes qui ont rejoint le projet aussi. Et le fait d'être entouré comme ça d'athlètes qui ont la même détermination, le même sérieux et puis le même bon état d'esprit parce que c'est pas que... Enfin, on n'est pas au boulot quoi. On rigole bien. Il y a une bonne ambiance et puis on est bien soudé. La séance, c'est 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes progressives. Donc, 15 minutes à 3.30, 10 minutes à 3.20 et 5 minutes à 3.10. Je sais que l'équipe de France est très performante et que moi, je ne suis pas pour l'instant parmi les trois meilleurs de l'équipe de France. En tout cas, de ce que j'ai montré les années précédentes. Je suis plus 4e ou 5e. Donc, je sais que c'est un objectif qui sera très difficile à relever. Je ne me voile pas la face. Mais malgré tout, j'ai envie d'y croire. Et en tout cas, je m'entraîne aussi pour ça, pour essayer de décrocher cette qualification aux Jeux Olympiques. J'essaye cette année de faire un peu différemment de l'année dernière en développant des capacités de vitesse. Donc, il y a des allures un peu plus élevées que je pouvais faire l'année dernière pour en fait travailler mes points faibles. Je pense que tout ce qui est aérobie, travail foncier et tout, j'en ai fait beaucoup et c'est plutôt mes qualités. Donc, maintenant, j'essaye de développer vraiment la puissance en vélo, la vitesse à pied. Donc, ça passe par du travail un peu spécifique et différent. Il m'a mis dans le mal au début. En fait, il s'est tué et moi, il m'a tuée avec quoi. Je ne suis pas tous les jours excitée à l'idée d'aller à l'entraînement et de faire des séances dures, etc. mais j'aime quand même bien l'entraînement. Donc, j'aime bien retrouver les autres. C'est un peu un côté social. Je pense que j'essaie de ne pas forcément laisser trop de place au hasard non plus. C'est que j'essaie de contrôler pas mal de choses. Mais en même temps, je n'ai pas envie d'être dans l'hyper-contrôle. C'est un juste milieu un peu parce que je n'ai pas envie d'être dans l'hyper-contrôle et complètement perdre les pédales, etc. Et du coup, je pense que c'est un peu un tout, en fait. Je suis sérieuse à l'entraînement. Je fais bien mes séances, justement. J'essaie de privilégier le sommeil, la bonne alimentation. Moi, les jeux de toque, ça a été vraiment compliqué, surtout en indiv. Ça a été hyper dur, déjà pour moi. Et en plus, derrière, je me faisais critiquer par plein de gens. Ça a été un peu de double peine. Déjà, j'avais vraiment du mal moi-même parce que tu ne finis pas la course au jeu. Déjà, tu ne finis pas une course, c'est très dur. Mais la course des jeux, c'est encore plus dur. Ça ne reflétait pas mon niveau, en fait, avant de partir au jeu. Et du coup, ça m'a donné un peu une envie supplémentaire, justement, de me prouver que j'étais capable de le faire, quand même. Un des moteurs principaux, c'est la création. Pierre, il aime créer des choses, il aime créer et comprendre. Donc, quand il peut créer ses entraînements et derrière les comprendre, pour lui, ça lui apporte une énergie. Donc, c'est une énergie qu'on va utiliser pour le placer dans les entraînements et ça va l'amener vers de la performance. Si je n'arrive pas à me visualiser, à faire la séance avant de la faire, je n'y vais pas. C'est-à-dire qu'il y a un problème, mon corps, il refuse. C'est un obstacle et il ne veut pas. Donc, je refuse d'obstacle, je n'y vais pas. Par contre, j'ai une règle, c'est « just show up ». Il faut toujours aller à l'entraînement. Donc, si j'ai prévu un entraînement, j'y vais. Mais je vais changer le contenu de la séance. Et ça m'arrive des fois de partir courir, de savoir. Voilà, j'ai une séance, ça va être une séance zone 4. Je ne sais pas ce que va être la séance. Et en fait, je vais la faire en la faisant. C'est-à-dire que je sais, je vais me dire, je vais faire des 4 minutes. Puis en fait, je me rends compte que ce que mon corps a besoin, c'est plus des 3 minutes. Et je vais faire évoluer la séance dans la séance. Et en fait, à la fin, je vais avoir une super séance. Mais je vais la refaire presque au fur et à mesure de la séance. On nous rabat à chaque instant que c'est la course d'une vie. C'est quand même quelque chose qui est ultra angoissant. On doit gérer, on va dire, on doit gérer au mieux avec ça. On doit essayer d'être un parapluie pour l'athlète. Cette pression-là, on doit la garder en nous. On doit le bluffer, l'athlète, en lui disant que nous, ça ne nous impacte pas tant que ça. Ce n'est pas évident. On doit quelquefois être un peu marlou, même, pour lui dire qu'on s'en fiche un petit peu, que le principal, c'est le processus, ce n'est pas le résultat. On est en lutte perpétuelle, dans tous les cas. On est en lutte perpétuelle pour ne pas être envahi par la peur et l'angoisse. On fait partie des nations fortes. Maintenant, je pense qu'il faut être conscient de ses forces et conscient des forces des autres. On est face à des nations fortes. Ça restera la course d'un jour. Donc, il faudra aussi faire avec les aléas de ce jour-là. C'est ça qui fait un champion olympique, qui différencie un champion olympique et un médaille olympique d'une nation qui ne fait pas de médaille. Au-delà du résultat de champion olympique, ce à quoi je vais m'intéresser, c'est au niveau de performance qu'il faudra qu'il ait le jour de la course. Parce que pour faire premier, ça veut dire battre tous les autres et je ne sais pas ce que les autres vont faire. Et donc, du coup, moi, je préfère vraiment me fixer sur me dire, pour être champion olympique, comme je le dis souvent, le but, c'est d'avoir le plus de cartes en main. S'il a toutes les cartes en main et qu'il peut jouer sur plusieurs scénarios, pour moi, il augmente ses chances de faire un bon résultat à la fin de la course. Et donc, vraiment, le but, c'est d'améliorer son jeu, si je prends cette métaphore-là, et qu'il ait vraiment le plus de cartes possible. Je sens vraiment que les athlètes, non seulement en ont envie, en ont les moyens, et ils se sont appropriés la possibilité qu'ils puissent avoir une médaille. Et ça transpire dans leur comportement. Donc, moi, j'y crois vraiment. Et pour Emma, pour la voir tous les jours, c'est difficile de ne pas y croire, en fait. 8-0-6, Emma ! C'est plus simple, je vous récupère à la piscine. Allez, hop ! Moi aussi, je profite du taxi tout à l'heure. Est-ce que je peux vous récupérer à la piscine ? C'est bon. Si j'ai la consistance dans l'entraînement, si j'arrive à m'entraîner, tu me donnes 6-8 semaines, je sais que je peux faire podium sur une World Series. Ça ne me fait pas peur. Mais à l'âge que j'ai maintenant, c'est ça qu'il faut que je me garantisse. C'est d'être tous les matins à l'entraînement, d'être sûr que je peux passer la porte de la maison et aller courir. Ça, c'est le plus important. Je sais qu'il ne manque vraiment pas grand-chose. Je pense qu'en vélo et à pied, j'ai clairement le niveau des toutes meilleures. Et c'est vraiment cette partie natation et notamment cette transition qui, pour l'instant, me bloque. C'est pour ça que je garde espoir, parce que je sais que ça se joue à très peu de temps, quelques secondes. J'ai déjà prouvé que je pouvais être prête le jour J. Au final, c'est la première année où vraiment je passe à côté sur un objectif que je m'étais fixé. En natation, j'aimerais bien me rapprocher vraiment des tout premiers à l'issue de la natation pour être tout de suite dans le cours en vélo et faire des écarts. Après, je pense qu'à vélo, je suis en train de passer un petit cap aussi quand même. Et puis en course à pied, je dois encore progresser pour être capable d'accrocher les meilleurs sur le 10 km. Et puis notamment sur le finish de la course. Donc c'est quelque chose qu'on a bien en tête et qu'on essaye de bosser cet hiver. Et puis tout au long de la saison, ça va prendre du temps forcément. Quand on fait du triathlon à haut niveau, il y a un peu toute notre vie qui est orientée vers la performance. Je ne dirais pas que je suis irréprochable, mais par contre, à chaque fois que je fais quelque chose, c'est réfléchi par rapport à est-ce que ça va être bénéfique, est-ce que ça va me nuire, est-ce que ça va être neutre. En fait, on pense toujours à qu'est-ce que je vais faire pour être plus en forme, pour être meilleur. Donc ça nous occupe vraiment 100% du temps. Après, il y a plein de travail qui t'occupe 100% du temps. Et franchement, je préfère passer le temps sur un vélo ou à nager que faire autre chose. Donc je pense que oui, c'est dur, il y a besoin d'être exigeant avec soi-même. Mais j'ai la chance, en tout cas que ce soit ma passion, et du coup, ça rend direct la chose beaucoup plus facile. J'ai la chance d'arriver à un bon timing de ma carrière où finalement je ne me suis jamais senti aussi fort, que ça soit psychologiquement, physiquement, également dans mes choix. À l'entraînement, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse, j'ai aucun doute. Pour réussir à ce niveau-là, et une fois pour les 4 ans, il faut oser aller peut-être toucher d'autres choses. Là aujourd'hui, je pense que tout le monde est en mesure d'être performant à Paris. J'aimerais qu'ils ne se fassent pas emportés par un excès de volonté de bien faire, donc de trop s'entraîner, de trop surcharger, pour essayer de performer. Bien sûr, le but de surcharger leurs entraînements, c'est bien sûr de performer au plus possible. J'aimerais finir ma course et me dire que là, tu n'as rien à regretter parce que tu as fait tout ce que tu as pu. J'aimerais vraiment me dire ça. Et même pas qu'en termes de place, parce que c'est ce que je disais, il peut se passer tout et n'importe quoi sur une course, mais j'ai envie de tout réaliser au mieux. Et j'aimerais me dire que là, je réalise une course parfaite, et si je passe à côté, c'est que je suis moins forte. Je suis un peu l'outsider de l'équipe de France par rapport aux Jeux Olympiques, donc c'est dans un coin de ma tête, mais l'objectif, ça reste aussi le classement mondial sur les WTCS. Et puis voilà, de toute façon, si j'arrive à être performant sur les WTCS et très très performant, j'aurais peut-être eu ma chance pour me qualifier aux Jeux Olympiques et performer aux Jeux Olympiques, mais ça va un peu de pair. Donc mon objectif, c'est de progresser, de performer encore plus que l'année dernière, et si tout se passe bien, voilà, les Jeux Olympiques. Je pense qu'en tant que sportif de haut niveau, globalement, on a tous pour but d'être aux Jeux Olympiques et d'être performant aux Jeux Olympiques. C'est mon objectif, c'est aussi ce pourquoi j'avais envie d'aller vers le triathlon de haut niveau, mais après, il faut trouver la bonne recette pour être performant le jour J. Je sais que je vais m'éclater sur les courses qui arrivent, donc ça c'est le plus important, c'est que moi je prenne du plaisir à m'éclater sur les courses qui arrivent, et ça va être bien, il y en a qui vont prendre des risques, il y en a qui vont se planter, et après, on se donne tous rendez-vous fin mai, quand la période olympique se termine, et puis on verra qui est en forme à ce moment-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501